Comment transférer un immeuble de père en fils? Pas évident comme question parce que c'est une question qui a rapport avec la fiscalité. Vous pouvez aller voir dans le journal de Montréal, tapé Justin La Rochelle, transfert de père en fils. J'ai un article que j'ai écrit là-dessus il y a quelques temps, je ne me rappelle plus quand exactement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire attention? Il ne faut pas que ça soit un don. Parce que si vous donnez, si le parent donne l'immeuble à 1$ à son fils, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand le fils va vouloir revendre l'immeuble, mettons que l'immeuble en vaut 200 000$, il donne 1$. Dans 10 ans, l'immeuble vaut 1 million. Fait que là, le gain en capital va être sur 999 999$ et non pas sur 800 000$. Fait que ça, c'est une des techniques qu'il ne faut pas faire. Les choses que je vois souvent, qu'est-ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont, ça va être vendu à valeur marchande, puis il va y avoir un don d'équité qui va avoir lieu. Mais, je vous dirais, écoutez pas monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent. Allez rencontrer un fiscaliste. Allez réellement rencontrer un fiscaliste. Regardez votre situation. C'est quoi vos revenus? C'est quoi vos dépenses que vous avez? Votre fils, comment se situe? Est-ce que vous êtes mieux de le transférer dans votre vivant ou de le transférer une fois que vous êtes décédé? Est-ce que vous êtes mieux de faire un gel successoral? J'ai une étudiante présentement qui est en train de faire ça avec les immeubles de sa mère. C'est quoi vous devez faire? Et je ne suis pas sûr que monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas votre situation va être capable de donner un bon conseil. Même moi, je n'ai pas l'expertise d'un fiscaliste. Mon conseil pour les gens qui vivent ça, les gens qui ont posé la question, fiscaliste et on travaille. Je travaille beaucoup avec Patrick Barriot à Ville-Saint-Hubert, sa rive-sud de Montréal, pour vous aider. Désolé, je ne suis pas l'expert dans ce domaine-là. Bye!